C'est vers 67, et c'est quelque chose que je ne voulais pas du tout faire à la base. Johnny Hallyday, Rihanna, c'est pas un sport pour moi. Six repas par jour, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Je me disais non, non, c'est ça manger normalement. Allez, allez, allez ! Je suis en train de souffrir, je me disais pourquoi je fais ça ? Sans Goku dans Dragon Ball. Il sait qu'il ne faut plus faire les groupes dames. C'est un challenge officiel. Alors aujourd'hui, dans Storytown, on va, pour cet épisode, tester quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant. Alors déjà, parce qu'aujourd'hui, j'ai un co-host avec moi, donc Juan, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et aujourd'hui, comme invité, on a la chance d'avoir Romain. Bienvenue aussi. Merci. Alors, peut-être ce qu'on va faire, ce que je propose, c'est que chacun vous présentiez un petit peu. Quand vous vous présentez aujourd'hui, quand tu te présentes aujourd'hui, Juan, comment tu te présentes aux gens dans la vie de tous les jours ? Bah, salut. Je m'appelle Juan, j'ai 33 ans. Je suis Amada depuis bientôt une vingtaine d'années. J'ai étudié et j'exerce maintenant ici. Ok. Tu exerces dans quoi ? Dans le domaine du bien-être. Ok. Ça marche. Tu m'aurais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit autre chose. Et là, à partir de ce mois-ci, on peut dire que je suis coach sportif. Ça, je suis diplômé depuis cinq ans maintenant. Et je suis aussi formateur dans le domaine commercial. Ok. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de lancer parce que c'est le domaine où j'ai travaillé pendant trois ans. Du coup, il y a une partie coaching. En fait, c'est du coaching dans les deux cas. L'une pour les entreprises, l'autre partie sportif pour les particuliers ou les salles de sport, etc. D'accord. Sachant que moi, c'est vrai que je t'ai principalement connu, notamment à travers ta passion pour ce qui tourne autour du body. Mais en fait, tu as vu une activité professionnelle à part que tu as dit que tu as exercé pendant trois ans. C'était quoi ? Alors d'abord, en fait, je suis arrivé en 2019, si je ne dis pas de bêtises, des États-Unis. J'ai fait mes études. J'ai terminé mon master de management là-bas. J'ai travaillé pendant un an. Ce n'était pas vraiment prévu comme coach sportif. Je raconte l'histoire directement. Je finis mon master. Le jour où j'ai mon diplôme, mon père me dit « T'es diplômé. Fini. Tu n'as plus rien. » Donc, j'ai dû trouver un travail rapidement. Et du coup, j'ai postulé comme assistant manager pour une grande salle de sport qui s'appelle le Gold Gym à Hollywood, à Los Angeles. Et ils m'ont dit « Non, commence comme personnel trainer, comme coach sportif. Tu verras. » Je me suis dit « Par contre, je n'ai pas les diplômes parce que moi, c'était du management du sport. Ça n'a rien à voir avec le coaching. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas du tout faire à la base. Depuis tout jeune, je n'ai jamais voulu faire de coaching. Et finalement, j'ai passé les diplômes. C'était assez rapide. En trois mois, j'avais le diplôme aux US. J'ai travaillé un an là-bas. Puis après, je suis revenu ici en fin 2019. Il y a eu le Covid. Donc, on a essayé de lancer un resto avec ma compagne. Et malheureusement, le Covid, c'était un peu compliqué. On a eu les enfants qui sont arrivés aussi. Donc, du coup, j'ai décidé de reprendre avec mes études, de prendre un travail. Donc, j'ai démarré pendant un an et demi à peu près comme directeur commercial pour une boîte de tech ici. Et ensuite, je me suis fait repérer. Et puis, j'ai changé de boîte dans une grosse boîte de télécommunication, la plus grosse d'ici. J'ai fait un an. C'est ça ? Un petit peu plus d'un an. Et après, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et depuis janvier, en fait, du coup, je travaille pour mon compte. OK. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, moi, j'ai toujours pensé, avant qu'on fasse nos recherches, du coup, qu'en fait, tu avais étudié déjà, en fait, à la base, justement, tout ce qui était déjà, tout ce qui avait attrait au bodybuilding. Alors qu'en fait, toi, tu faisais du sport management. Exactement. Et c'est quoi, le sport management ? En fait, j'ai fait une école de... Bon, j'ai commencé... Le chemin est long. Le chemin est long et se met dans le bûche. Mais en fait, j'ai commencé par une école de droit, fait une fac de droit à La Réunion. Je suis à la base, je suis réunionnais. Et puis, au bout de deux ans, je suis parti à Aix-en-Provence pour continuer. Et finalement, le droit, c'était pas trop pour moi. Donc, j'ai fait des concours d'écoles de commerce pour une école qui est spécialisée en sport business. C'est... Ça s'appelle Amos. C'est à... Maintenant, ils sont partout. Mais à l'époque, c'était à Lille pour rentrer directement en deuxième année. Et pourquoi deuxième année ? Parce qu'il y avait des stages. Il y avait plein de stages à l'étranger et tout. Donc, en gros, cette école, c'est vraiment pas mal de stages, pas mal de cours aussi. Et c'est des cours... En fait, c'est une école de commerce. C'est des cours de marketing, de com, de... Qu'est-ce qu'on avait ? Après, tous les trucs anglais, etc. Et puis après, mais c'est toujours ciblé dans le domaine du sport. Donc, par exemple, tu vas prendre en exemple des grosses boîtes comme Nike, Adidas, etc. Tu regardes l'histoire aussi. Il y a une partie histoire. Et tu regardes un petit peu comment on adapte tout ce milieu du commerce dans le milieu du sport. Moi, j'avais fait un stage qui était super intéressant au grand stade de Lille. Donc, stade Pierre-Mauroy, là où il joue tous les matchs de Ligue 1, les gros événements et tout. Et j'avais fait... En plus du stage, il m'avait réembauché après pour les événements. À chaque événement, j'allais là-bas. Donc, grâce à ça, j'ai eu la chance de faire le roadbasket, des matchs de top 14, des... J'avais fait quoi ? Le super cross aussi. J'avais fait des concerts. Johnny Hallyday, Rihanna. Après, grâce à ça, je suis allé aussi faire d'autres concerts comme Black M, etc. C'était plutôt cool. Donc, en fait, c'est vraiment une école de management. Après, il y a des spécialisations. Et arrivé en cinquième année, je suis parti faire un double diplôme aux États-Unis, à l'université de Riverside, en Californie. Et donc, j'ai fait six mois là-bas. Après, j'ai trouvé un stage à Lille pendant trois mois. Et puis, je suis resté. J'ai trouvé mon boulot, etc. Ça se voit qu'il était aux États-Unis parce qu'il a dit Nike. Alors que nous, on dit Nike, tu vois, parce qu'on l'avait pas. Enfin, moi, je suis jamais allé là-bas, en tout cas. Ok, ok. C'est hyper intéressant comme parcours, en vrai. Justement, par rapport à aujourd'hui, là où tu te situes, j'ai vu que tu créais pas mal de contenu par rapport à tout ce qui était justement autour du fitness, du bodybuilding, du sport en général. Tu peux en vivre correctement, du coup, aujourd'hui ? Écoute, c'est pour ça que j'avais un boulot à la base. Et puis, après, quand j'ai compris que je commençais à me lasser un petit peu. Et puis, c'est top. Là où j'étais, j'étais dans le B2B. On rencontre plein de monde. On fait plein de choses. Il y a des gros contrats et tout. C'est hyper intéressant. Mais j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur. Et je pense qu'il y a quelques années, j'étais peut-être pas assez mature pour le faire. Et c'est vrai que là, au début, je me suis dit, bon, je vais faire du coaching. Depuis que je suis revenu à Madagascar, ça fait à peu près un peu plus de 4 ans, j'ai lancé ce coaching en ligne parce que c'est ce que je faisais quand j'étais aux US. Je faisais... En fait, juste pour recadrer, ça fait plus de 15 ans que je fais de la musculation. Ça fera 15 ans cette année. Et ça, je n'ai jamais arrêté. J'ai fait plein, plein de sports parce que j'adore ça. Mais la muscu, je n'ai jamais arrêté. Et quand j'ai commencé à être coach sportif, je me suis dit, non seulement j'ai les diplômes, mais il faut aussi que j'ai encore plus de connaissances. Donc, j'ai pris un coach là-bas, qui est un des meilleurs coachs au monde. Et qui m'a... J'ai d'abord commencé avec le coaching en ligne. Donc, j'ai vu comment ça se passait aux Etats-Unis sur le coaching en ligne. Ce qui est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. En termes de fonctionnement, c'est très simple. Et ensuite, je les reproduis tout simplement ici. Donc, ça fait plus de 4 ans que je fais ça. Et après, quand ça s'est arrêté avec l'entreprise, je me suis dit, bon, on va essayer de lancer ça. Et à côté, je vais lancer de la formation pour former les équipes commerciales. Parce que j'ai vu quand même qu'il y avait quelques lacunes ici et qu'on pouvait les combler. Et ça fait plus d'un mois et je n'ai toujours pas réussi à lancer la formation parce que le coaching, ça marche. Et en plus, ça prend trop de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça passe aussi par beaucoup de créations de contenus. Donc, en fait, je ne m'en doutais pas. Et en fait, oui, on peut en vivre. Alors après, il y a plusieurs niveaux aussi. Mais c'est vrai que c'est un marché, mine de rien, qui est très, très prometteur, qui est en plus en pleine extension. Les gens commencent de plus en plus à avoir envie de faire attention à leur corps, à leur santé. Et du coup, franchement, avec beaucoup d'applications et puis bon, ça fait quand même plus de quatre ans que j'y suis. Là, je me suis dit, bon, maintenant, je ne vais faire que ça avec la formation en plus. Pour l'instant, je ne fais que ça. OK. Est-ce que tu as toujours été sportif ? Oui. À partir de quel âge ? Mon père m'a mis à la moto à cinq ans. Donc déjà, à partir de cinq ans, je faisais de la moto, la motocross à l'époque. Parce que mon père était ici depuis 2001, à Madagascar. Et à l'époque, on habitait à Mayotte. Enfin, pas beaucoup, mais on a déménagé un petit peu pour son travail. Donc, j'ai commencé à cinq ans la moto. Après, mon sport, vraiment, j'ai fait un petit peu de foot comme tout le monde. Ça, je n'ai pas trop aimé. À 11 ans, j'ai commencé le rugby. Ça, j'en ai fait pendant une dizaine d'années. J'ai joué un petit peu à haut niveau quand j'étais en moins de 21 ans. Donc, quand je jouais à Aix-en-Provence, on jouait des très grosses équipes comme le RCT, Grenoble, Loup et tout. Donc, les connaisseurs connaîtront les équipes. Donc, c'était des très grosses équipes en face. Et puis, j'en ai fait plus de dix ans. Après, j'ai eu une petite période volée aussi. J'ai fait une petite pause au lycée où j'ai fait du volée. J'étais champion de la Réunion. Après, à la fac, j'ai commencé le MMA et le grappling. Ensuite, quand je suis revenu en France, donc rugby encore. Après, j'ai arrêté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ensuite, j'ai commencé le bodybuilding vraiment. J'ai toujours fait de la muscu depuis mes 16 ans. Mais après, je me suis vraiment dit que je ne vais faire que ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai repris la moto, le kickboxing, le jiu-jitsu brésilien. Il y a quoi d'autre ? En ce moment, c'est le paddle aussi. Je suis un fan de paddle. Tous les un an et demi, je change de sport. À part la muscu qui reste toujours mon sport. Enfin, ce n'est pas un sport pour moi. C'est un mode de vie. C'est vraiment mon mode de vie. Je suis comme ça. Je ne peux pas m'arrêter. Mais par contre, oui. Le sport, j'ai toujours aimé ça. C'est toujours été mon truc. J'ai toujours été bon dans tous les sports. Mais jamais excellent. Donc, je n'ai jamais prétendu passer pro dans un sport. Je n'ai jamais eu le niveau ni l'envie, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est juste m'amuser, tester des trucs. Et voilà, c'est pour ça que le paddle, j'adore ça en ce moment. C'est que je démarre, je mets des taquets dans le mur. Et puis, au fur et à mesure, tu apprends, tu commences à devenir bon, tu commences à t'amuser. Et puis, sûrement que dans quelques années, un an et demi, je vais changer de sport. Je vais tester quelque chose d'autre. Tu as déjà un sport en vue ? Non, 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 pas encore. En fait, il y a des choses aussi que je me suis fixé comme objectif dans ma vie. Déjà, avoir une ceinture noire dans un art martial. D'accord. Donc, malheureusement, j'ai pris le jujitsu et jujitsu, c'est le sport qui prend le plus longtemps. Ça prend 10 à 15 ans. Et vu mon assiduité, on est tous sur du 15 ans. Donc, il y a ça. Un jour, j'aimerais bien en avoir une. Mais je ne suis pas pressé. J'aimerais faire un combat sur un ring aussi. Donc, que ce soit MMA, kickboxing. J'en avais prévu un. Et puis, ma fille est arrivée. Je me suis dit, bon, soyons sérieux. On verra ça plus tard. Kickboxing ou MMA. Et puis, il y a des petits challenges que je me mets comme ça. Et le challenge le plus gros que je me suis toujours fixé, c'est de devenir professionnel dans un sport. Et ça, pour ça, j'ai choisi le bodybuilding. Comme je disais tout à l'heure, c'est un mode de vie. Mais on peut être professionnel dans ce domaine-là. Et puis, voilà. On verra. On prend son temps et on va essayer. Il y a une différence entre le bodybuilding et la musculation ? Ou est-ce qu'au final, c'est... La musculation, c'est du bodybuilding. C'est-à-dire que tu construis ton corps. Mais si tu veux le vrai bodybuilding, c'est quand tu veux vraiment y être, ça nécessite vraiment un investissement, que ce soit en termes de sous, en termes de temps, en termes d'efforts. C'est colossal, en fait. C'est vraiment... Moi, par exemple, je mange... Et c'est pas énorme encore, mais je mange six fois par jour. Et ça, c'est pas énorme. Il y en a qui font huit, tu vois. Donc, je fais six repas par jour. Et ça demande vraiment de l'investissement. Tu vois, c'est... La muscu, tu peux y aller trois fois par semaine, être bien, être... Tu vois. Mais moi, ça devient vraiment où tous les... À chaque fois que je me regarde dans le miroir, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Il faut refaire ça. Donc, c'est autre chose. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Mais après, j'ai mes limites aussi. J'ai compris un peu ton parcours, on peut dire sportif. Parce que c'est pas que de la musculation, c'est pas que du bodybuilding. On peut dire aujourd'hui que t'es un athlète. T'as une vie, aujourd'hui, d'athlète. Dernièrement, quel est ton plus beau souvenir ? Dans le sport ? Dans le sport. Après, tu sais, c'est tout bête, c'est relié au sport, on va dire. Je suis allé la semaine dernière dans une salle de sport qui s'appelle... Alors, c'est AJ Body Sport, si je dis pas de bêtises. Il l'appelle Ratsirac, ici. C'est une salle de sport qui doit avoir, je sais pas, 30, 40 piges. C'est du matériel local, mais très délabré, très abîmé, très vieux. Et c'est vers 67, vers le Lacanus, là-bas. Et le truc, il a 150 ans. Et si tu es le seul, c'est à 500 arrière de la séance. Donc, je te laisse imaginer un petit peu. Et j'ai adoré, en fait, parce que je me suis dit, un mec comme moi, qui n'a rien à faire dans ce quartier-là, je peux aller là-bas et les gens vont être contents et personne ne va m'embêter. Au contraire, ils se disent, tiens, il y a un Vasa qui est là dans cette salle. Et en fait, c'est un beau souvenir parce que je me dis, là en ce moment, je suis en train de faire le tour des salles à Tana. Et à chaque fois, la plupart du temps, c'est souvent les plus petites salles qui m'accueillent le mieux. Et il y a toujours une super ambiance. Et en fait, il y a eu celle-là, il y a eu d'autres salles où vraiment, les gens m'accueillent avec un grand sourire, ils prennent des photos et tout. Je ne suis jamais gêné pour ça, mais je me dis, pourquoi prendre une photo avec moi ? Je suis juste un mec qui j'ai misqué. Mais ça, ce genre de moment de partage, c'est vraiment ça. Et en fait, ce n'est même pas des moments de victoire et tout. Tu sais, même les trophées, quand j'avais fait des compétitions aux Etats-Unis, j'ai laissé des trophées là-bas. Je m'en moque. Avoir des trophées, je vise toujours la victoire, toujours le truc, mais ce n'est pas ça qui récompense en fait. C'est plutôt le côté humain, le côté partage. Et tu vois, ça, c'est les événements récents que j'ai en tête. Mais par exemple, je vais faire une partie de paddle, je vais bien jouer, même si je reprends une tolle. Ça m'a fait cette semaine. Non, la semaine dernière. Je vais perdre, mais j'ai bien joué. Et du coup, un bon souvenir, tu vois. C'est pour ça que je teste beaucoup de sport. C'est pour avoir ce genre de sensation, tu vois. Ce que je trouve fou dans ta réponse, en fait, c'est que, en tout cas pour moi, la musculation, c'est un sport quand même assez individuel en tout cas. Et pourtant, c'est ce côté communauté que tu mets en avant dans ta réponse et je trouve ça incroyable. C'est ce que j'essaie un peu de mettre en avant. Alors tu vois, du coup, vu que je me suis mis vraiment au coaching sportif à temps plein, c'est vraiment ça sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup plus de contenu maintenant et j'essaie de montrer un petit peu, de partager un petit peu mes connaissances. C'est très difficile parce que des choses, on peut en dire beaucoup, beaucoup. Les gens se lassent très vite aujourd'hui sur les réseaux sociaux donc tu dois faire un format très court pour expliquer quelque chose qui prendrait des heures. Mais j'essaie de faire ça. En fait, je me mets à la place des gens. Je me dis, punaise, si quand j'ai commencé à 16 ans, j'avais quelqu'un comme ça pour m'expliquer si j'avais les réseaux sociaux qui étaient aussi développés, j'aurais gagné 10 ans. Aujourd'hui, on a la formation. Exactement. Mais il faut la trier. Et c'est ça le problème, c'est que tu entends beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux. Par rapport à la muscu, c'est quoi une des grosses bêtises que tu vois souvent circuler ? Par exemple, c'est toutes les diètes miracles qu'on va te promettre. C'est des grosses bêtises. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais quand on va te promettre des choses pour te vendre un coaching, souvent, c'est des bêtises. Moi, ce que je dis toujours aux gens parce que je fais du coaching en ligne, je leur dis toujours je ne vous vends pas du rêve. Moi, je vous vends. C'est très simple ce que je fais. Ce n'est pas une diète, ce n'est pas un régime spécial, c'est un rééquilibrage alimentaire. Je vous apprends à manger et après, si vous ne voulez pas reprendre de coaching après les deux mois, au moins, vous savez ce qu'il faut faire et vous continuez là-dessus. Des fois, il y a des gens qui viennent me dire une fois que j'ai terminé, comment je remange normalement ? C'est ça, manger normalement. Tu as tes légumes, tu as tes glucides, tu as un bon équilibre entre tout. Ça, ça s'appelle manger normalement. Tu dois continuer comme ça. Après, il y a plein de choses, plein de différentes manières de cuisiner pour avoir du goût parce que ça ne sert à rien de manger un poulet plat sans sauce ou pour rien. Donc, il y a des manières de faire mais moi, ce que je mets vraiment en avant, c'est ça, c'est de dire je ne vous vends pas du rêve. Vous allez peut-être perdre 500 grammes par semaine, des fois même pas. Par contre, vous allez être en bonne santé vous allez avoir de l'énergie, vous allez prendre du muscle et vous allez vous sentir mieux. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est la balance. Il faut que je perde 10 kilos en un mois sinon... Et moi, je trouve vraiment que c'est... À chaque fois, je vois des choses comme ça, c'est aberrant et après, tu as toujours des techniques d'entraînement, de machins et tout qui débarquent. Attention, je ne suis pas un expert encore. Il fait beaucoup de temps que je fais de la muscu et que j'entraîne mais j'ai quand même été avec un des meilleurs au monde qui a entraîné un Mister Olympia. Toi, je pense que tu connais ce que c'est. Mister Olympia, c'est la grosse compétition de bodybuilding, la plus grosse mondiale et mon coach a entraîné un gars qui a gagné. Il en a entraîné plusieurs qui ont gagné mais il en a fait gagner un. Donc, le gars, c'est un petit peu ce qu'il fait. Tu te souviens du nom ? Oui, c'est Chris... Alors, Psycho Fitness sur Instagram, il s'appelle Chris Lewis et la tête qu'il a fait gagner, c'était Sean Roden à l'époque qui malheureusement n'est plus là mais il l'a fait gagner, il entraînait des Français. En fait, je le connaissais parce qu'il entraînait des athlètes français qui sont encore avec lui. Il y en a un qui est encore avec lui et donc, comme j'ai vu qu'il entraînait plusieurs Français, on était tous sur L.A. j'en ai rencontré certains et puis au début, j'ai commencé en ligne avec lui, j'ai fait deux compétitions et après, comme je savais que j'allais partir, j'ai dit bon bah vas-y, on s'entraîne ensemble donc pendant deux mois à peu près, je crois que c'était trois ou quatre fois par semaine, on allait ensemble à la salle. Il apporte vraiment un truc, tu vois, tu sens vraiment qu'il y a une différence par rapport à ce que, ouais, sérieux, la valeur ajoutée, je veux dire, elle est vraiment... Il n'y a rien à voir. Déjà, des fois, il prenait des moments et il te parlait de choses et tu disais, wow, tu restais sur les fesses. Tu vois, il s'appelle Psycho Fitness 21, tu vois, et il nous disait pourquoi le 21, le 21, parce que ton muscle doit rester sous contraction pendant 21 secondes pendant l'effort. Et moi, je me dis, mais d'où il sort ça ? Mais t'as même pas envie de lui demander pourquoi. Le gars, il est tellement au-dessus, il est très spécial, il a un comportement très spécial, mais c'est un gars très très gentil et en fait, c'est 21 secondes, ça m'est toujours resté en tête en plus parce que le 21, c'est mon chiffre aussi et du coup, le gars te sort des trucs et tu vois, des méthodes d'entraînement qui sont terribles. Je n'ai jamais, je ne me suis vraiment jamais entraîné aussi dur que là-bas parce que les gars, et le pire, c'est qu'il ne te motive pas, tu vois, il te regarde comme ça, il croise les bras, il te regarde et puis... T'as pas le, allez, allez, allez ! T'avais un autre gars pour ça, t'avais un assistant qui compte, qui machin et tout, puis on s'entraînait à plusieurs, tu vois, au moment où j'étais, c'était génial, il y avait un Belge qui faisait 2 mètres en plus, 120 kilos, 2 mètres, t'avais un Chinois, t'avais des Américains, t'avais un deuxième Belge, je crois, t'avais moi côté Français, donc on avait plein de nationalités différentes qui se regroupaient autour d'un gars et le mec, il s'assoyait et il te regardait, il fait 15, ok, tu faisais tes 15 rèves et puis hop, tu montres le poids, allez, 40, comment ? Il nous allait faire des séries de 100, des trucs et tout et on n'en pouvait plus et à chaque fois, tu te dis, c'est pas possible, en fait, tout est dans le mental et non, non, c'est incroyable. Dans le mental, moi, il me coach une science, je viens comme ça, comme je suis, là, je crois que c'est bon, je reviens plus. Il nous disait, en fait, c'était une époque très charnière à l'époque où j'y étais parce qu'il entraînait que des professionnels, tu vois, vraiment que des pros, des mecs, il en entraîne toujours mais il s'est dit, je vais arrêter d'entraîner ces gars-là, je vais prendre des petits jeunes qui ont envie de devenir pro et je vais les faire s'entraîner ensemble comme ça, ça réduit énormément le coût de la séance et on va créer un truc comme ça et donc au moment où j'étais, c'est pour ça qu'il y avait plein de nationalités, c'est pour ça qu'on était, on s'entraînait des fois à 4, 5, 6, tu vois, et des fois, tu as des professionnels et ramener des professionnels aussi des fois pour nous motiver et des mecs énormes et tu disais, wow, Michou, quoi, tu vois, c'était une super période et puis j'ai vu, j'ai eu la chance de voir vraiment les meilleurs là-bas, tu vois, et ça m'a énormément moutillé. Ok, et là, tu nous dis que souvent tu changes de sport, t'es passé de la moto au volet, au basket et récemment donc le paddle mais tu as toujours gardé la musculation, le bodybuilding pendant tout ce temps, pourquoi ? Je pense que c'est un, c'est déjà, c'est ancré en moi, des fois je me dis mais pourquoi je fais ça, tu vois, je suis en train de souffrir, je sais, pourquoi je fais ça, en fait je pense que c'est vraiment ancré en moi, déjà parce que j'étais très très maigre quand j'étais petit, vraiment, tu mesures combien ? 1m85, mais j'ai grandi tard aussi, sérieux ? Quand t'as arrivé, je croyais que tu faisais au moins 90, là actuellement, je fais 1m85 pour 106, 107 kilos, mais à l'époque, j'étais pas vaillant. Et quand t'as commencé ? Je devais, j'ai plus en tête parce que j'avais 16 ans, mais je sais que pour moi, le jour où j'ai fait 70 kilos, c'était un accomplissement, tu vois. D'accord, le jour où t'as fait 70 kilos ? Le jour où j'ai fait 70, je me suis dit, waouh, je fais 70 kilos, c'est incroyable. Et en plus, je faisais du rugby, j'étais toujours le plus maigre. Donc, c'était un peu compliqué, j'avais pas du tout le même physique. D'accord. et quand tu commences à avoir des résultats et puis petit à petit, tu vois, et puis au bout de 15 ans, ça fonctionne, quoi. Mais ouais, je sais pas. C'est vraiment moi, après, j'ai toujours aimé l'esthétisme aussi, tu vois, j'ai toujours aimé les films d'action. En fait, j'ai toujours aimé les super-héros et je me suis toujours dit je veux ressembler à un super-héros, tu vois. Alors, j'étais comme ça, donc au début, une petite brindille, j'ai dit bon, ok, merci. Et au fur et à mesure, voilà, mon objectif, ça a toujours été ça, c'est de ressembler à un super-héros, j'adore ce... C'est juste la petite motivation, mais c'est pas pour ça que je fais ça. Il y a tout l'aspect santé, esthétisme et tout, mais ouais, voilà. Et en termes, donc, de musculation, rapidement, qu'est-ce que... Est-ce que tu peux expliquer rapidement à quoi ressemble ton... ta semaine, ton programme ? Alors, ça dépend des moments aussi. Si, par exemple, je fais des... j'ai une des compétitions en vue, comme en juin dernier, je suis capable de m'entraîner deux fois par jour en musculation, plus le cardio. Là, sur des périodes normales, on va dire, je fais très souvent le lundi, les jambes, le mardi, pec triceps, mercredi, dos biceps, ensuite, je fais épaules, et après, normalement, soit je fais les bras, soit je peux faire une deuxième séance de jambes dans la semaine, ça dépend vraiment un petit peu si je suis... si j'ai plein de choses à faire ou quoi, mais on va dire que logiquement, je m'entraîne au moins cinq fois par semaine. J'essaie vraiment de faire un gros muscle, un petit muscle et un rappel aussi. C'est-à-dire que si je fais pec triceps, je vais toujours faire un peu d'épaule pour rappeler un petit peu si je fais... Donc, j'essaie vraiment de bosser chaque muscle au moins deux fois dans la semaine. Une fois, vraiment, pour chercher l'hypertrophie et une deuxième fois, juste pour faire un petit peu de congestion, un petit peu de détail. Clean. Je pense que c'est peut-être intéressant de développer hypertrophie et congestion. C'est quoi pour ceux qui ne sont pas d'ici ? Oui. Moi, du coup. En gros, quand on fait de la musculation, en gros, l'hypertrophie, c'est la prise de masse musculaire. C'est ce qu'on recherche quand on fait de la musculation. Tout simplement, et la congestion, c'est quand tu vas faire un exercice, ton muscle a besoin d'oxygène et donc, c'est le sang qui va ramener l'oxygène directement dans le muscle et donc, ça va créer une congestion musculaire. Tu vas avoir du sang qui afflue dans le muscle et tu as l'impression de gonfler. Et à un moment donné, ça va même faire mal. Tu vas avoir du mal de plier le bras et tout. Donc, en fait, cette congestion-là, elle est très agréable. Arnold en parlait, justement, Arnold Schwarzenegger, il en parlait comme si c'était un orgasme. Ce n'est pas ça non plus. Il ne faut pas rigoler. Mais par contre, c'est vraiment très important et ça permet vraiment de travailler. et tu sais que tu travailles bien. C'est une très bonne sensation. Une femme de pump. Exactement. Pump, ok. C'est quoi le... Parce que moi, je... Bon, là, je parle pour moi, mais bon, je ne sais pas. Peut-être que dans la communauté, il y en a aussi qui ont le problème que j'ai où je sens que j'ai besoin d'aller faire du sport, d'aller à la salle, notamment. J'y vais une première fois, éventuellement. Je retourne peut-être une deuxième fois. Et en fait, après, il n'y a plus rien. Je ne reviens pas. Et je ne sais pas pour vous, en fait, est-ce que... Comment vous faites justement pour garder cette motivation ? Cette rigueur. Cette discipline, cette discipline, exactement. Est-ce que vous allez... Est-ce que c'est vraiment vu que vous... C'est une passion peut-être. Donc, il y a ce côté kiff, ok ? Mais j'ai l'impression que c'est peut-être passé. Est-ce qu'il y a un truc mental que vous faites ? Je ne sais pas pour... Voilà. Pour dire, même si ça me fait chier que j'ai ce sentiment que je n'ai pas envie d'y aller aujourd'hui, je vais quand même y aller parce que je dois. C'est quoi ? Déjà, je suis comme tout le monde. Il y a des jours où je n'ai vraiment pas envie d'y aller. En plus, des fois, je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne à la maison. Des fois, je n'ai juste pas envie. Mais il y a différentes choses. Déjà, tu as la motivation. Tu as la discipline. Ok ? C'est deux choses différentes. Souvent, les gens disent « Je n'ai pas la motivation. » Bon, ok. La motivation... Moi, j'ai un coach. Je ne vais pas dire ce qu'il disait parce que c'est un peu cru. Mais il disait, en gros, on s'en moque de la motivation. Ce n'est pas ça qui compte. Bon, c'est facile à dire, tu vois. Après, on te parle de la discipline. La discipline, c'est je me lève, je me prends mon petit-déj, je fais ma séance. Et puis voilà. Motivation par motivation, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Encore une fois, c'est aussi très facile à dire. Moi, les gens qui ont cru en ce problème-là, ce que j'aimerais leur dire, c'est un truc qu'on entend très souvent, c'est qu'il faut toujours apprendre à s'aimer soi-même. Tu vois ? Donc là, les gens disent « Non, mais il part dans un délire. » En fait, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Pourquoi ? Parce que la discipline, c'est le meilleur moyen de se respecter soi-même et de s'aimer soi-même. C'est-à-dire qu'avoir la discipline de prendre soin de toi, de ton corps, de ta santé, c'est pour toi en fait que tu le fais. Tu vois, c'est pas pour les autres. C'est pas pour aller sur la plage, te montrer et tout. Parce que déjà, la santé, c'est le plus important avant même de prendre du muse, d'être costaud et tout. Et donc, je pense que par respect pour soi-même, la plus grande forme de self-respect qu'on puisse avoir, c'est déjà de se dire « Ok, j'ai cette discipline, je vais mettre en place cette discipline pour y aller. » encore une fois, moi, ce que je conseillerais aux gens comme ça ou comme toi qui ont du mal à s'y mettre, c'est de mettre en place des objectifs. Moi, je marche comme ça. Quand j'ai un objectif, je suis capable de... Quand j'avais un objectif pour la compétition, là, en juin, j'ai fait 13 semaines sans faire un seul écart sur la diète. Pas un chocolat, pas un machin, 13 semaines. Et c'est super long, tu vois, bouffer du riz, des brocolis. Donc du coup, mettez en place des objectifs, tu vois. C'est « Ok, déjà, j'accepte le fait que je le fais pour moi. » Si déjà, tu te dis « Ah, c'est dur, j'ai pas trop envie... » Non, déjà, tu pars mal. Tu pars du mauvais pied. Première chose, tu te dis « Je fais ça pour moi, pour moi, c'est vraiment pour ma santé, pour mon propre bonheur. » Ok ? Première chose. Deuxième chose, ok, j'ai envie de faire... Par exemple, j'ai envie de perdre 4-5 kilos, j'ai envie de... Tu te mets un objectif, ok ? Et tu te mets une date. On appelle ça les « smart goals », tu vois. C'est vraiment... C'est la même chose appliquée au fitness, en fait, ou à la musculation. Tu te mets « Voilà une date, voilà ce que je veux faire, mon objectif, et le mieux, c'est de se faire accompagner. » C'est-à-dire, se faire accompagner par un professionnel qui va te dire quoi manger, qui va te dire comment t'entraîner. Alors, même si tu as l'option de faire des recherches toi-même, tu peux le faire à ta façon, t'entraîner chez toi. Donc, c'est pas une question de moyens. Tu peux très bien le faire tout seul en prenant le temps. Et encore une fois, le temps que tu vas prendre pour faire tes recherches, c'est du temps que tu investis sur toi-même, tu vois. Et je peux dire une chose, c'est que n'importe qui qui investit un petit peu sur son corps en termes de temps va se sentir mieux. Il n'y a rien de mieux que de se dire « Waouh, j'ai pris un petit peu, je suis un peu mieux et tout. » Il n'y a rien de mieux et même d'être moins fatigué quand tu vas monter des escaliers, quand tu vas courir après, je ne sais pas, déjà, il y a vraiment cet aspect-là où se dire « Ok, avant même la motivation, d'abord, je mets en place, je sais pourquoi je le fais. Ensuite, je mets en place la discipline. Je sais que tel jour, telle heure, c'est ce moment-là que je prends. Et ensuite, là, tu mets la motivation. Tu dis « Ok, là, maintenant, je me motive. Petite musique, un petit YouTube ou un truc comme ça. Et ce n'est pas facile, mais c'est qu'une habitude à prendre. Et une habitude, ça prend 21 jours à se prendre. Donc, tu fais ça pendant trois semaines et après, ça devient plus haut. automatique. Après, il y a des moments où on va un peu arrêter, des moments où ça va. C'est comme ça, la vie, on a des soucis personnels, on a des gens, des fois, tu tombes malade, etc. C'est dur, mais c'est comme ça. Donc, il faut vraiment juste se dire « Ok, pourquoi je le fais et comment je vais le faire ? » Et c'est facile à dire, mais en vrai, le jeu en vaut la chandelle. Je prends bien note. Je prends clairement bien note. Ok, cool. Alors, on a vu que tu t'entraînes cinq fois par semaine. En muscu. Parfois, en muscu. Parfois, tu doubles les entraînements. Oui. D'ailleurs, qu'il t'arrive de faire un moment le matin. En termes de nutrition et alimentation, comment est-ce qu'on fait pour soutenir ce type d'activité ? Pour maintenir cette intensité ? Déjà, il faut bien espacer. En fait, il faut avoir... Ce n'est pas juste manger beaucoup. Souvent, les gens disent « Il faut manger beaucoup » et j'ai déjà vu des gens qui faisaient des diètes. c'est des repas énormes. En fait, ce n'est pas tant ça. C'est bien espacer et avoir beaucoup de repas. Beaucoup de petits repas. Alors, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand on dépasse un certain poids, ça devient des repas assez conséquents. Mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je fais pour avoir l'énergie nécessaire, c'est toutes les trois heures minimum, deux, trois heures, j'ai un repas. Un repas avec une source de protéines, avec une source de glucides, une source de lipides. Alors, très souvent, le matin, moi, le matin, je vais emmener les enfants à l'école assez tôt. Je me prends un shaker avec des protéines en poudre, de bananes, comment on appelle ça en français ? Du beurre de cacahuète. Ça, je me fais ça, j'emmène les enfants à l'école. Je reviens, je travaille un peu, je me fais un deuxième repas, des œufs, des flocons d'avones. Je travaille, je me fais un troisième repas, du riz avec du... steak, enfin, de la viande rouge et un peu de légumes. Ensuite, le repas d'après, c'est du poisson, riz et légumes. Le repas d'après, poulet, riz et légumes. Et enfin, le soir, vers 22h, je reprends un shaker avec du beurre de cacahuète. Donc, c'est vraiment avoir tous ces macronutriments qui sont calculés à l'avance. Maintenant, je commence à avoir l'habitude et ça me permet, en gros, pour ne pas perdre de poids et pour être bien, moi, il me faut à peu près 4000 calories dans la journée parce que je brûle aussi beaucoup, je fais plein d'autres sports et ce que je fais, c'est vraiment espacer différents repas et ça me permet d'avoir... En fait, la source principale d'énergie, c'est les glucides. Donc, c'est pour ça que je mange beaucoup de riz, de flocons d'avoine, etc. Et les protéines, c'est pour essayer de rajouter un petit peu de muscle à tout ça. D'accord. En gros, je vulgarise. Mais c'est pas compliqué de s'entraîner entre justement chaque repas parce que, je sais pas, au niveau du système digestif, tout ça, t'as eu le temps de... Tu prends l'habitude. Tu sais, des fois, tu s'entraînes le matin, des fois le soir. Une fois que t'as l'habitude, ça devient simple. Les gars, j'ai entendu un truc dans un podcast. Je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. Apparemment, ils ont fait des recherches. En fait, ils emmenaient des gens dans une salle de sport et ils demandaient aux gens de s'asseoir sur un bench, en gros, juste. Et ils devaient, en fait, se visualiser en train de faire des mouvements. Et apparemment, il y avait une vraie prise musculaire derrière vous. Pensez-vous que... Tu vois, je parlais des bêtises tout à l'heure. Tu m'as trouvé un exemple. Il claire quoi ? Effet placebo ? Ouais, mais je sais pas, en gros, là où la personne voulait en venir, c'est que la force de l'esprit a un impact de ouf. Mais si tu regardes bien Sangoku dans Dragon Ball, c'est comme ça qu'il y arrive. Peut-être que c'était des précurseurs, en fait. Moi, je vais à la salle, je me tue pour rien, il fallait juste... Il fallait juste penser comme ça. C'est ouf, c'est ouf. Et pendant 15 ans. Pendant 15 ans de ma vie, alors j'aurais pu être comme ça à la Sangoku. Je savais que j'avais... Je fais une révélation, je dis, les gars, ça fait 15 ans que je m'entraîne et que j'ai comme ça. Ouais. Aujourd'hui, moi, je vais savoir, c'est... Alors, ça peut paraître pour vous, mais en même temps, pas forcément, mais c'est quoi être un homme aujourd'hui ? Je pense qu'il y a plein de choses différentes et c'est une question que je me pose très souvent. Surtout, maintenant, je suis papa et du coup, c'est vrai que cette question-là, en plus, avec tous les problèmes d'identité qu'on voit de l'autre côté de l'océan, moi, je me pose vraiment des questions. Je me dis, mais attends, mais pourquoi tous ces gens-là ont autant de problèmes à s'identifier ? Je pense qu'un homme, déjà, c'est savoir prendre ses responsabilités, tu vois, c'est savoir faire la part des choses, il y a des choses qu'on est censé faire qu'une femme peut faire aussi, c'est pas parce qu'un homme doit le faire qu'une femme ne peut pas le faire, mais prendre soin de sa famille, je pense que c'est la première des choses, tu vois, et ensuite, prendre soin de soi, tu vois, c'est que si toi, en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que compagnon, en tant que mari, tu te sens pas bien dans ta peau, comment tu veux arriver à apporter le bonheur à ta famille ? Parce que pour moi, l'objectif de tout, ce que je recherche vraiment, c'est d'apporter du bonheur, tu vois, autour de moi, que ce soit, déjà, moi-même, que ce soit mes enfants, en priorité, que ce soit ma femme, que ce soit les gens sur les réseaux sociaux, et tout, l'objectif, c'est de partager un petit peu ça, tu vois, on n'est pas longtemps, on va pas rester longtemps sur cette terre, donc si c'est pour tirer la tronche, être mal dans sa peau, et tout, il n'y a pas vraiment d'intérêt, tu vois, donc je pense que vraiment, c'est ça en fait, c'est déjà d'être bien soi-même, et après, d'essayer d'apporter un petit peu de ce bonheur, tu vois, donc la virilité, machin et tout, ça c'est juste, c'est juste, on régresse un petit peu, tu vois, il y en a qui vont parler de ça et tout, moi je pense que c'est pas ça le plus important, tu vois, le plus important, c'est vraiment qu'est-ce que t'apportes pour rendre heureux les gens autour de toi, et ça je pense que c'est important, parce que en tant que com, t'es quand même un pilier, tu vois, t'es quand même, tu dois être fort, tu vois, il y a certains moments qui vont être difficiles dans ta vie, pour toi, pour les autres, il faut rester fort, et c'est à ce moment-là vraiment que, quand on a besoin que tu sois un homme, tu vois. Est-ce qu'un homme peut se montrer sensible ? Ah bah moi, je suis une sensibilité 100%, ah ouais, c'est terrible, moi tu mets devant des films émouvants et tout, c'est chou, ouais, non je suis très émotif, très sensible, truc tout bête, en plus moi j'en parle très très ouvertement, je trouve que c'est normal, tu vois, d'être sensible, il n'y a pas de, justement, c'est pas ça qui va affecter le fait que tu sois un homme ou pas, c'était quand c'était dimanche, j'ai amené mon fils pour la première fois au cinéma, j'étais pas bien, j'étais, ah ouais, j'avais envie de pleurer, j'ai dit, mon petit garçon là, il va avoir 3 ans, premier cinéma, c'était pas, pas de patrouille que je veux dire, j'ai vu la super patrouille, la super patrouille, c'est ça, et c'était très très émouvant, tu vois, j'ai pas pleuré non plus, mais je veux dire, ça me fait quelque chose, tu vois, mais non, au contraire, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a certains moments dans ta vie, ou surtout les moments difficiles, où là, tu dois savoir couper les émotions, et encore une fois, mon fils, il y a quelques semaines, il s'est gravement blessé, c'était, on a fait 3 hôpitaux différents, machin, donc c'était, j'imagine le stress de la maman, bah là, c'est mon rôle de dire, à un moment donné, je l'ai regardé, j'ai dit, arrête, c'est pas le moment de craquer, d'abord, on s'occupe du petit, il y aura le moment pour pas être bien tout à l'heure, là, tu recadres un peu, et c'est dans les moments difficiles, où là, il faut savoir faire la part des choses, tu vois, mais dans les moments heureux, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il est quoi ? Hein ? Il est. Il a joué avec des barres de fer, et il a, enfin, c'était pas des barres de fer, mais c'était des trucs pour monter un meuble, il a joué, il a fait l'hippopotame avec, il a sauté, boum, ça lui a trouvé le palais. Le palais ? Ouais, ok. Pour trouver des gens à Madagascar qui veulent s'occuper de ça, il faut aller faire plusieurs hôpitaux différents, donc t'imagines, normalement, on devait faire des points de suture dans le palais, un petit 2-3 ans, donc c'était très très compliqué, et bon, maintenant, tout va bien, je veux dire, ils s'en sont occupés, il n'a pas eu de séquelles, il sait qu'il ne faut plus faire l'hippopotame, c'est une leçon pour les parents aussi, tu vois, donc, mais voilà, c'est dans ces moments difficiles, surtout les enfants, les enfants, c'est le plus dur, tu vois, il ne faut pas craquer, il faut être, pour moi, c'est ça aussi, tu vois, je te disais, être un homme, c'est vraiment, dans ce genre de moment, tu es présent, après, là, c'est pour moi, pour mes enfants, mais pour quelqu'un, ça peut être pour sa compagne, pour ses parents, ça peut être, tu vois, il y a des moments où, tu retrousses les manches, tu vas travailler, et voilà, tu prends sur toi, je pense que, si quelqu'un doit vraiment prendre sur soi, c'est l'homme, tu vois, autant dans les bons moments que dans les mauvais moments, il faut savoir faire la part des choses. Oui, parce qu'on a un peu aussi, notamment au travers des médias, on voit un petit peu cette image de, l'homme, genre le tough, le mec qui fait le tough guy, tu vois, genre le mec, ok, physiquement, il est là, on voit qu'il en forme, mais émotionnellement, par contre, on voit le gars, il est froid, il n'est pas forcément dans le partage d'émotions, que ce soit, dans les bons ou mauvais moments, mais non, c'est bien, ok, je vois ce que tu veux dire, et moi, je voulais justement parler du fait que tu disais, on ne fait que passer sur terre, ça, je pense que c'est un vrai truc, dans le sens, il y a même quelqu'un qui disait, en gros, t'as deux vies, t'as la première, et ta deuxième commence, quand tu te rends compte que t'en as qu'une seule, en fait, qu'est-ce que t'aimerais accomplir sur cette terre, avant de partir ? Après, encore une fois, c'est bateau, tu m'aurais posé la question il y a dix ans, j'étais jeune étudiant, les millions, les machins, les cilets, aujourd'hui, tout ça, ça vaut que dalle, pour moi, c'est vraiment déjà les enfants, qu'ils soient épanouis, qu'ils soient heureux, pouvoir leur offrir ce dont ils ont besoin, que ce soit des gens bien, tu vois, pour moi, c'est surtout ça, vraiment, tout c'est récent, mais tout c'est axé sur cet aspect-là, sur mes enfants, après, c'est ma femme aussi, c'est vraiment, je veux qu'elle soit épanouie, elle a des très grands projets, en plus, elle en avait un petit peu parlé ici, dans un podcast, je veux vraiment qu'elle soit épanouie, et qu'elle ait aussi les armes pour faire ce dont elle a besoin, tu vois, le truc de l'homme doit être au-dessus de la femme, alors là, moi, si elle peut être à des années-lumière, je serai le tremplin, tu vois, je l'accompagnerai, pour qu'elle soit vraiment au niveau qu'elle a envie d'être, et moi, ma philosophie, c'est de vivre chaque jour comme le dernier, tu vois, chaque fois que tu te réveilles, ça resette, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté mon boulot, parce que je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie ? Déjà, la réponse était non, moi, je le fais, ok, donc là, tu commences à réfléchir, et un jour, je parlais avec un ami qui me disait, ben moi, il vit comme ça en fait, chaque jour, ça se remet en place, et hop, est-ce que je suis satisfait de ma journée à la fin ? Alors des fois, il y a des jours, non, et s'il y a deux jours d'affilée où je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, ben là, je dois faire quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi est-ce que je, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas assez travaillé, ça m'arrive, je me dis, wow, aujourd'hui, je n'ai pas assez travaillé, demain, on recadre ça, on se réveille tôt, boulot, 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 et donc voilà, c'est un peu la philosophie que j'ai, et je pense que, tu vois, on parlait des émotions, les gens qui sont très stoïques, j'aime beaucoup, j'étudie beaucoup ça aussi, le stoïcisme, notamment l'épicurisme, mais je me dis, si on est sur Terre, si on ne ressent pas d'émotion, il n'y a pas d'intérêt, tu vois, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a des jours, on va pleurer, il y a des jours, on va rigoler, il y a des jours, donc c'est ça qui rend la vie intéressante, si c'était monotone, on s'ennuie, je pense que les émotions participent grandement, et voilà, après, forcément, j'ai des objectifs, comme je le disais, j'ai envie d'être professionnel un jour dans un sport, dans le bodybuilding, je sais que ça, je vais tout faire pour un jour y arriver, je me fixe encore quelques années pour ça, il y a aussi des petits objectifs personnels, des objectifs professionnels, mais je pense que déjà, avec ce que j'ai là aujourd'hui, on disait tout à l'heure, on n'est jamais satisfait dans la muscu, mais dans la vie, c'est pareil, si on se satisfait de quelque chose, on ne va pas aller plus loin, on va dire, bon, c'est bon, tranquille, non, on a toujours, en fait, ce n'est pas être riche qui est intéressant, c'est s'enrichir, et je ne parle pas forcément de la fortune, ou de l'argent, je parle juste simplement, ce n'est pas arriver à un point A, ou d'un point A à un point B, c'est ce qu'on appelle la journey en anglais, c'est le chemin entre les deux qui est intéressant, tu vois, et quand tu as fait du point A au point B, tu arrives au point B, bah, go, point C, tu vois, allez, point C, et tout, et donc, je pense que dans les différents aspects de la vie, c'est vraiment ça qui la rend intéressante, c'est de se dire, on est de passage sur Terre, c'est un voyage, et du coup, ce voyage, comment on va le vivre, tu vois, c'est à nous de décider, en fait, il y a des éléments extérieurs, il y a plein de choses, il y a plein de moments difficiles à passer, mais au final, on est le seul navigateur, tu vois, c'est à nous de naviguer notre petit bateau, sur cet océan, et après, à la fin de la journée, c'est à nous de voir, est-ce qu'on a été heureux, et est-ce qu'on a fait ce qu'on était censé faire, ou en tout cas, ce qu'on avait envie de faire. C'est quoi qui t'empêche de dormir la nuit ? Bah écoute, il n'y a pas très longtemps, j'avais des problèmes de sommeil, parce que je faisais de l'apnée du sommeil, mais à part ça, franchement, ça va, tu dors bien, ouais, tu ne dors pas anxieux, je veux dire, sur certaines choses de la vie ? Tu sais, quand je travaillais un petit peu, mais je ne suis pas hyper attaché à tout ça, tu sais, je suis très, en tout cas, j'essaye de ne pas être très matérialiste, encore une fois, il y a 20 ans, je n'étais pas du tout comme ça, mais là, aujourd'hui, si je me couche, et que mes enfants ont la santé, que ma femme va bien aussi, dans sa tête, ou que la santé, ça va, ben, tu vois, il n'y a pas vraiment de problème, après des fois, voilà, des fois t'es malade, des fois t'es si, des ça, donc c'est pas top, mais en vrai, tant que la santé va bien, et tant qu'on a un toit, et tant qu'on a à manger, bon, ben, le reste, ça viendra plus tard, tu vois, on y travaille, on y pense, j'ai réfléchi et tout, mais franchement, il n'y a rien qui m'empêche d'être en plus, je suis très, je ne suis jamais satisfait, mais je suis quand même très content de ce que j'ai, tu vois, c'est ça aussi, il faut faire la part des choses, c'est dire, oui, je suis très content, j'ai un mode de vie qui est très agréable, aujourd'hui, je peux vivre de ce que j'aime, et donc, ça n'a pas de prix, mais je sais où je veux aller aussi, et je sais qu'il va falloir fournir des efforts là-dessus. Ouais, cet aspect reconnaissance, quand même, exactement, c'est rien, c'est rien, ok, c'est quoi ton avis sur, là, je reviens un peu sur le côté sportif, parce que ça m'a fait chier dans la tête, parce que j'avais vu une vidéo, je crois que c'était, je ne sais pas si c'est une bêtise, c'est toi, je crois que je crois que Tibou Inchep qui avait fait une vidéo, et je crois qu'il avait fait une vidéo avec un gars qui, je ne sais pas si on dit, il se piquait, ou qu'on ait des stéroïdes, ou je ne sais pas exactement, c'est quoi ton avis sur ça, sur la consommation ? Très souvent, quand on me pose des questions, je n'en parle pas, parce que, déjà, première chose, c'est des produits dangereux, et que déjà, si tu commences à donner des conseils là-dessus, les gens vont se dire, ils vont faire des anachomes, ils vont dire, et surtout, ils vont se dire, s'il est comme ça grâce à ça, moi aussi je veux être comme ça grâce à ça, donc c'est déjà, c'est des produits, moi je préfère éviter d'en parler, parce que je sais que, les gens, vont vouloir faire la même chose, et je trouve que c'est inutile. Ok, tu as dit plus tôt que, dans ton régime alimentaire, tu prenais un shaker, c'est de la poudre de... De la whey poutéinée, est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer du muscle, sans de la whey ? Complètement. Déjà, on va faire, juste pour revenir sur les deux sujets en même temps, il y a les théories d'anabolisants, d'un côté, et il y a les compléments alimentaires. Ce dont tu parles, les compléments alimentaires, c'est fait pour complémenter, pardon, tu vois, donc c'est-à-dire que, si tu n'en prends pas, ce n'est pas grave, avec la nourriture, tu vas pouvoir avoir tes apports, et donc tu vas pouvoir créer du muscle sans, c'est juste que c'est un plus, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique, que de manger, tu vois, beaucoup, beaucoup de riz, surtout du poulet et tout, c'est très simple d'en prendre. Ok, et qu'est-ce que je dois manger exactement pour prendre du muscle ? Il faut un bon équilibre, un équilibre entre des protéines, source de protéines, que donc les œufs, les viandes sèches, du type de la viande rouge, des, comment on appelle ça, du poulet, du poisson, etc. Ça, c'est pour les protéines, c'est vraiment pour créer du muscle. Ensuite, il te faut de l'énergie, et pour faire de la masse aussi, il va falloir de l'énergie, des glucides, du riz, des pâtes, quinoa, etc. Mais bon, le riz blanc, c'est déjà une très bonne source de glucides, et des lipides, donc du gras, parce qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol. Le bon gras, ça va être tout ce qui est dans les noix, les cacahuètes, les amandes, etc. Dans le poisson, bien évidemment, dans les jaunes d'œufs, très bonne source de bon cholestérol, donc il y a ça aussi, pour bien manger, c'est avant tout de bien équilibrer, de manger plusieurs fois par jour, parce que quand au bout de trois heures, le corps va commencer à cataboliser, c'est-à-dire à perdre du muscle, et donc il faut lui donner ses protéines, ses glucides, les lipides, toutes les trois heures. Alors là, ça c'est un petit peu à l'extrême, entre guillemets, mais déjà avec trois repas par jour, avec de l'entraînement en musculation, bien évidemment, que ce soit à la maison, avec son matériel, et bien grâce à ça, on va pouvoir prendre du muscle. D'accord. Est-ce qu'on peut gagner autant de muscles à la salle qu'à la maison ? Parce que je crois qu'il y a, on appelle ça le, c'est quoi le principe du poids du corps quand on fait de la musculation ? Il y en a plusieurs. Il y a le street workout, il y a le méthode Laffey, il y a... Oui, je représente, genre méthode Laffey, par exemple, est-ce que... Calisthénique. Calisthénique, oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est tout aussi efficace ou il y a quand même... Tout dépend de l'objectif. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux être musclé et bien avec de l'entraînement au poids de corps ? Complètement. Moi, pendant deux ans, je n'ai fait que ça. Est-ce que tu peux être bodybuilder professionnel en faisant ça ? Non. Et d'un moment, tu n'auras pas assez de détails. Après, c'est-à-dire, là, on parle vraiment sans matériel. Oui, sans matériel. Sans matériel, il y a certaines parties du muscle que tu vas avoir du mal à travailler. Tu vois ? Parce que les dorsaux, à part faire quelques tractions et du back extension, tu ne vas pas énormément travailler l'épaisseur et tout. Donc, déjà, avec une paire d'haltères, tu as beaucoup plus de choses à faire. Et après, c'est vraiment en fonction de l'objectif. Mais déjà, si tu veux être bien juste avec des entraînements à la maison, mais complètement. Tu les vois, les mecs qui sont dans les parcs et tout, qui sont bien tranquilles et tout. Bon, ils ont une bonne génétique, mais il y a ça aussi. Tu peux très bien te muscler. Après, si tu veux passer un certain niveau, il va falloir quand même aller à la salle. Tu disais que tu pesais ta nourriture. En termes de protéines, pour toi, combien on devrait... Est-ce que tu as une indication de combien on devrait manger de protéines par jour ? En fait, ça, ça dépend vraiment de chacun. Parce que moi, par exemple, je fais 107 kilos à peu près. Je ne fais pas manger la même chose que quelqu'un qui fait 60, 70 kilos, tu vois. Donc, en fait, il faut créer un ratio. Pour ça, vraiment, sur Internet, c'est très simple. Il y a plein de calculateurs automatiques. Tu rentres dedans. Ils vont te donner, en fonction de l'objectif, les protéines, les lipides, les glucides. souvent, dans ces calculateurs, tu rentres ta taille, ton poids, ton objectif, si tu es un homme ou une femme, et ça va te sortir automatiquement les trucs. Et le mieux, c'est de faire ça. En général, les calculateurs, ils sont très bien. C'est juste qu'après, il faut l'adapter dans sa nourriture. Et là, c'est un peu plus compliqué. Parce que tu sais, tout le monde ne sait pas que dans 100 grammes de poulet, dans 100 grammes de poulet, il y a à peu près entre 20 et 25 grammes de protéines, tu vois. Donc ça, c'est des recherches qui sont un peu plus compliquées. D'où, je disais tout à l'heure, de prendre quelqu'un pour s'accompagner. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de choses, ce n'est pas que ce n'est pas précis, mais c'est juste qu'il faut vraiment adapter en fonction de chacun et en fonction de comment le corps va réagir. J'ai déjà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de clients en ligne. La même chose sur quelqu'un et quelqu'un d'autre, ça ne va pas avoir le même effet. Même si elles ont le même type de corps et tout, il y a aussi le métabolisme qui rentre en jeu. beaucoup plus lentement. Il y a l'âge aussi qui rentre en jeu. Si tu as 20 ans ou si tu en as 50, les résultats ne seront pas les mêmes. Donc le mieux, c'est de tester tout simplement. Pour quelqu'un qui n'est pas dans l'optique de devenir professionnel, le mieux, c'est de tester, de prendre entre 100 et 200 grammes de viande par repas, cuite, avec 100 à 200 grammes de glucides cuits aussi, du riz ou quoi. Et puis après, tu testes. Tu vois que tu prends un peu de poids, tu redescends un petit peu, tu vois que tu ne prends pas. Il faut savoir aussi, il faut savoir jouer avec ça. Il faut apprendre comment son corps fonctionne aussi. Savoir comment son corps fonctionne. Ça, je pense... C'est coûté. Je trouve que c'est... Moi, je ne sais pas comment il fonctionne, par exemple, mon corps. Parce que tu n'as pas essayé. Ouais. Tu vois ? Parce que c'est ça aussi. Je te disais, s'aimer soi-même, c'est prendre soin de soi. Et bien, c'est ça aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il fonctionne. Mais parce que tu n'as pas essayé. Essaye de ce genre de principe, tu vois, de qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui te donne de la pêche. Il y a des gens qui vont prendre un petit café, des trucs. Il y a des choses qui vont marcher pour certains, pour d'autres, non. Quelqu'un qui carbure à 10 cafés par jour, il va prendre un pré-workout, ce qui est un complément alimentaire pour donner de l'énergie avant l'entraînement. Ça ne va rien lui faire, tu vois. Moi, je bois zéro café, je prends un pré-workout, je fais une séance de fou. Donc, c'est ça aussi. C'est en fonction des habitudes alimentaires. Pareil, à Madagascar, on a la chance de manger beaucoup de riz. C'est un super aliment, tu vois. Alors qu'en France, ce n'est pas forcément le truc auquel ils vont penser en premier. Et pourtant, dans le bodybuilding, le riz, c'est l'élément fondamental d'une diète, tu vois. Donc, ouais. Romain, admettons que je sois une femme et j'ai envie de commencer le sport, sauf que j'ai peur de ressembler à un homme. J'ai peur de trop me muscler. Qu'est-ce que... Comment est-ce que tu peux... Comment est-ce que tu pourrais me rassurer ? Déjà, faire du muscle, ça ne veut pas dire forcément être énorme, tu vois. Déjà, il faut beaucoup de temps pour faire beaucoup de muscles. Faire du muscle, c'est aussi faire du muscle. Moi, j'appelle ça le muscle fonctionnel. C'est-à-dire que quand tu vas porter tes courses, tu n'as pas envie d'avoir les bras qui font mal, qui lâchent et tout. Quand tu vas rentrer dans ta voiture, tu n'as pas envie d'avoir des douleurs au bas du dos ou dans les cuisses, tu vois. Donc déjà, faire du muscle, faire de la masse musculaire, le terme fait peur parce qu'on associe ça aux gens musclés, mais pas du tout. Ça veut simplement dire avoir du muscle dans le corps. On a tous les mêmes muscles, que ce soit homme ou femme, on est pareil. C'est juste que ça va t'aider dans ta vie de tous les jours. Déjà, premièrement. Ensuite, ce qui va différencier entre si tu vas prendre du poids ou en perdre, en général, on essaie de perdre de la masse graisseuse et prendre du muscle, c'est la nutrition. Donc, si tu fais attention à ta diète, tu ne vas pas ressembler à un homme. Et pour ressembler à quelqu'un comme moi, par exemple, il faut 15 ans. Donc, je ne pense pas que la personne va faire comme moi cinq fois par semaine pendant 15 ans. Donc, tu vois, là où je l'ai rassuré, c'est de te dire, OK, pour toi, ce qu'on va faire, la méthode d'entraînement qu'on va faire, c'est d'abord pour ta santé. C'est du muscle qui va t'aider. Déjà, ça va redresser ta posture parce que souvent, les gens sont un petit peu les épaules en avant. Donc, déjà, les exercices vont redresser ta posture. Tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir moins fatigué parce que, mine de rien, enchaîner des exercices, même peut-être faire un petit peu de cardio si tu entraînes le muscle le plus important, le cœur. Donc, c'est avant tout pour ça. Et après, pour faire vraiment beaucoup de muscles, c'est très compliqué. Donc, ce n'est pas une femme qui, tu vois... Et pourquoi les femmes ont cette image-là ? Parce que souvent, quand on discute, c'est toujours les retours que manger. Pourquoi est-ce que les femmes ont cette image d'une femme hyper musclée, ressemblant à un homme ? Déjà, si tu regardes sur les pubs pour le fitness, la musculation, c'est que des gens tankés, tu vois. Quand tu vois une boîte de protéines et tu vois un mec hyper barraqué, tu peux prendre ton protéines que tu veux en poudre, tu ne vas pas ressembler à ce gars-là. D'accord. Il faut d'autres produits, comme on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, ça vient tout simplement de la mauvaise pub parce que pour vendre, donc c'est du marketing, pour te faire acheter le produit, on va te vendre des corps de rêve. Et souvent, les filles, dans ces trucs-là, sont très musclées, très secs, très photoshopées aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc souvent, ça vient de ça, en fait. Les médias, les médias ou les produits qui sont associés à ce milieu-là, ils vont te vendre quelque chose d'irréaliste, tu vois. Tu vas regarder sur les réseaux sociaux les filles qui ont des corps incroyables et tout. Je les ai vus à Los Angeles. Elles ne ressemblent pas à leur Instagram. Mais oui, mais c'est comme ça. Mais même moi, tu vois, si tu me vois comme ça tout seul... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste que les différents modes de communication ou de vente qu'on a aujourd'hui, c'est fait pour te faire acheter des choses. Et donc, les femmes associent ça à la musculation, c'est Arnold Schwarzenegger, c'est un mec hyper baraque. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. C'est parce que la cible de base, la cible des salles de musculation, c'était les mecs, tu vois. C'était vraiment les gens qui voulaient se muscler. Et en fait, si tu veux être une femme, peu importe ton âge, peu importe ton objectif, tu veux juste te muscler un petit peu ou être mieux dans ton corps, la salle de musculation, c'est un endroit super, tu vois. Donc je pense que c'est juste des a priori. Et peut-être l'information, elle est là, mais peut-être aussi que les gens n'ont pas cherché l'information. C'est souvent, c'est tu prends des compléments, des protéines en poudre, attention à tes reins. Ça, c'est un truc qui était très commun à un moment donné, mais d'où vous sortez cette information-là, tu vois. Parce que c'est pas vrai, du coup. Mais non. Moi aussi, on me l'a sorti en fait. Il faut en manger vraiment, vraiment beaucoup, tu vois. Moi, je fais souvent des tests pour voir si tout va bien. Jamais à un moment donné, pourtant je mange beaucoup de protéines, je peux te dire que jamais j'ai eu un souci là-dessus. Ça, c'est des gens qui s'auto-proclament docteurs, tu vois. Ah, tu fais ça, tu prends des compléments, ah, mais tu vas voir ta santé dans 10 ans et tout. Alors qu'en général, c'est des gens qui mangent des kebabs, qui fument clope sur clope et tout. Et c'est eux qui vont te donner, qui fument café, qui boivent café sur café. Et c'est eux qui vont te donner des conseils, tu vois. C'est les gens qui s'y connaissent le moins. En fait, c'est ça le problème. C'est souvent ça. Moins t'en saisir, plus tu vas ouvrir ta bouche. Donc, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont écouter ces gens-là, tu vois. Toi, ton papa ou ta maman, elle te dit, ah ouais, non, mais les protéines, c'est dangereux. Ma mère, elle me disait ça. Je fais 2-3 recherches. Bah non, non, non. Mais comme t'as pas pris la peine de faire des recherches, c'est normal que pour toi, tu aies cet a priori-là. Donc, je pense que c'est beaucoup ça. Il faut, et c'est ce que j'essaye de faire justement avec les petites vidéos que je fais sur Instagram et sur Facebook, c'est de casser un peu ses a priori. Il y en a qui le font bien mieux que moi sur les réseaux. Et toujours en termes d'a priori, une femme aujourd'hui qui veut plutôt muscler son bras, mais plutôt le biceps et pas trop le triceps, plutôt les hanches, mais pas trop les fesses et pas trop les cuisses. Est-ce que c'est possible de cibler un entraîneur ? Ah oui, ça par contre, c'est possible. Ça, c'est clairement possible. Justement, l'avantage de la salle par rapport à la maison, enfin, au sang matériel plutôt, c'est qu'on peut clairement, il y a des exercices faits pour cibler certaines parties. Ça, ça peut être, moi je dis toujours, enfin, il faut viser l'équilibre. L'équilibre, l'esthétisme, c'est un équilibre, tu vois, le bodybuilding, c'est ça, c'est avant tout avoir un corps qui est équilibré de partout. Mais par contre, il y a certaines personnes qui ont des prédispositions génétiques pour avoir, je ne sais pas, des grosses cuisses, des gros fessiers et tout, donc l'objectif n'est pas non plus de rendre ça plus disproportionné que ça ne l'est. Donc ça, c'est clairement possible de viser un muscle en particulier pour rattraper l'autre qui est peut-être un peu trop élevé par rapport à celui que tu essaies de compenser. Et toujours l'optique de garder. Ah oui, toujours l'équilibre, bien sûr. En tout cas, après, ça, c'est mon avis, tu vois. Petite question technique. Chez beaucoup de femmes, il y a cette obsession de vouloir muscler les muscles fessiers, les glutes, comme on l'appelle. Quels seraient pour toi trois exercices que tu conseillerais pour muscler les muscles fessiers ? Déjà, le squat, parce qu'un bon fessier sans de belles cuisses, moi, je trouve ça pas esthétique. Donc déjà, le squat, mais du vrai squat, c'est-à-dire dos droit, tu vas bien profond, tu remontes, un vrai, un beau squat. Déjà, ça, c'est top. Deuxième exercice, j'en ai deux en tête, on va les mettre au même niveau. T'as soit le hip thrust classique, avec une bonne congestion, soit le soulevé de terre, j'entendu, avec une bonne congestion des fessiers à la montée. pour moi, c'est deux exercices que je fais souvent parce que les fessiers, ce n'est pas que pour les femmes. Donc, c'est deux exercices que je fais souvent. Et troisième exo, alors là, ça s'appelle le... Alors, il faut que je dise bien. C'est le reverse, le frog leg kick reverse. Reverse frog leg kick, c'est ça. En gros, tu te mets sur le banc, OK ? Sur une Smith machine. Tu te mets sur le banc, de face, OK ? Tu as les jambes qui vont aller sur la Smith machine et qui vont pousser. Et donc, tu vas faire un kick, tu vois, en arrière, sur la Smith machine. Donc, une contraction. Exactement. Une contraction du fessier mais qui est très, très bien ciblée. Et moi, je l'ai testé pour moi-même d'abord. Maintenant, je le mets à toutes mes clientes. Alors, je le fais avec la Smith machine. C'est mieux, mais on peut le faire sans équipement aussi et ça apporte une contraction qui est géniale. Et en termes de charge ? Tu as une charge, c'est plutôt... Franchement, déjà, c'est surtout charge légère. Enfin, charge légère. Pour te dire, moi, je ne mets que 15 kilos de chaque côté, déjà, ça commence à piquer. Donc, sur cet exercice-là, tu vois, c'est tellement très ciblé que tu ne vas pas pouvoir utiliser d'autres muscles pour compenser. Donc, c'est vraiment pas mettre trop lourd, mais peut-être pour les femmes, commencer avec du 2,5 ou du 5 kilos de chaque côté. Mais déjà là, ta contraction, elle est incroyable. Moi, c'est ce exercice que j'ai découvert l'année dernière. Avec ça, tu garantis muscles fessiers, cuisses ? Oui, si la nutrition suit. Ah. Si tu es en déficit calorique. donc beaucoup de protéines. Pas beaucoup. Comment on dit en français ? Un montant équilibré. Tu vois ? Encore une fois, il y a plein de calculateurs pour ça, mais ça ne sert à rien de se dire il faut que je mange 2 kilos de poulet par jour et tout, mais moi, je ne mange pas autant. Donc, c'est juste un montant équilibré. Un bon ratio. Oui, exactement. Dans l'assiette. Voilà. Si tu manges 50 grammes par repas, ce n'est peut-être pas assez. Tu vois ? Il faudrait peut-être monter un petit peu, au moins 100 grammes par repas. Cuit ? C'est déjà très très bien, je trouve. Tu vois, on approche la fin de notre discussion, mais j'avais encore quelques questions et je voulais revenir un petit peu au début à ce que tu disais, que tu aurais aimé faire un combat, enfin, ça aurait été un tech-kiff, en fait, de le faire. Et moi, justement, je crois que c'était avec Téfi, j'en parlais ici. C'est quand tu vois un peu à l'étranger, surtout aux US, parce que les créateurs de contenu et influenceurs qui commencent à se mettre à la boxe un petit peu comme KSI ou les... Jack Paul. Voilà, c'est ça, exactement. Tu serais bien de faire un truc comme ça, Amada ? Moi, je ne suis pas en train de dire contre un tel ou un tel, juste dans le principe, tu vois, est-ce que tu... Bah ouais, Bah de ouf. Ah ouais, ouais, c'est... Du coup, tu disais MMA ou Jiu Jitsu, quoi ? Non, bah plutôt... Jiu Jitsu, c'est pas impressionnant à regarder, tu vois. Plutôt MMA ou kickboxing. Voir même boxe anglaise, tu vois, enfin, tant que je me péta... Ah ouais ? C'est pas le délire. En fait, c'est vraiment... Parce que je trouve que mentalement, physiquement, tu peux t'entraîner, machin et tout, mais mentalement, c'est chaud, tu vois. Ah, c'est quoi. que tu vas te mettre... Voilà. Après bon, moi je suis en... En plus, moi c'est chaud parce que je suis en poids lourd. Ouais. En poids très lourd, donc du coup, ça peut mettre de bonnes patates. Du coup, les droites qui s'envoient là, ça devient bien lourd, effectivement. Ok, ok, ça peut être kiffant. C'est pas mal. Bah du coup, un avis à commenter si vous avez des suggestions. On transmettra. On va se la coller. C'est un challenge officiel. Aïe ! Alors, pour ma part, ça va être... J'aurais une dernière question. Si t'en as une, je t'invite aussi à la poser. Est-ce que tu aurais un message peut-être en particulier que tu aimerais transmettre à ces personnes qui peut-être justement ont peut-être encore aujourd'hui du mal à s'aimer, à se sentir bien dans leur peau ? Disons que c'est vrai que moi aussi, comme tout le monde, quand j'étais adolescent, il y a eu des moments où c'était compliqué, où tu te sens pas bien. C'est un peu pour ça aussi que je me suis mis à la musculation. Je pense que déjà, faire du sport, c'est un bon investissement sur soi-même. Vraiment, je pense qu'il n'y a personne qui va regretter d'avoir fait du sport. C'est dur, c'est pas facile, mais si tu veux être bien dans ta vie, tu dois être bien dans ta peau déjà. Et je pense que ça passe avant tout par la santé. Moi, en tout cas, si j'aurais un conseil, c'est prenez soin de votre santé. Vous en avez qu'une seule. Et vraiment, c'est de l'investissement en termes de temps, peut-être un petit peu d'argent, mais que vous ne regretterez pas. Et je pense vraiment que c'est aujourd'hui indispensable pour tout le monde. Quand tu vois la pollution, par exemple, en Madagascar, il y a une pollution, c'est vraiment terrible à Tana. Quand tu vois, même au niveau de l'alimentation, toutes les bêtises qui nous mettent dans tous les trucs modifiés et tout, je pense que c'est vraiment important de se dire, si on veut tenir, on n'est pas là longtemps, mais si on veut tenir un petit peu plus longtemps, mettez-vous à manger sainement et ça s'apprend, ça se recherche sur Internet. Aujourd'hui, on a l'accès à l'information, on peut tout comprendre. Tu peux même demander à la chat de GPT de te dire qu'à manger. Donc vraiment, apprenez à bien manger et faites un peu de sport. Au moins trois fois par semaine et vous allez vraiment, c'est sûr que vous allez vous sentir mieux dans votre vie. Il y a plein d'autres problèmes peut-être aussi, mais déjà, si tu te sens bien dans ton corps, tu te sentiras un petit peu un petit peu mieux dans ton esprit. Un esprit sain dans un corps sain. Feu. Excellent. Bon, écoute, pour moi, c'est good et franchement, je voulais te remercier d'avoir accepté de discuter comme ça. Merci à toi. C'était grave plaisant. Merci à toi, Juan. Merci à toi, Axel. Et je vous souhaite à tous les deux de la réussite, de la santé d'abord et de la réussite dans vos projets aussi bien pro que perso. Merci à toi et puis c'était très cool. Pas rêvant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada